A Gouenou, le patrimoine communal a en moyenne 30 ans d'âge et il a besoin d'être remis à niveau, d'être adapté aux besoins des clubs, des associations, des usagers, car il ne correspond plus vraiment, plus complètement, ni aux standards ni aux attentes. Et depuis cinq ans, la stratégie municipale s'appuie sur la concertation, sur l'évaluation et le travail en commun entre la ville, ses élus, ses services et les associations, les clubs, les présidents, les bénévoles. Et c'est ce qui donne corps à la vie locale et nous permet d'être dans le vrai, dans l'utile et de ne pas faire fausse route par des travaux hors sujet, inadaptés. Nous recherchons vraiment la qualité de vie. Nous gérons au plus près ce patrimoine et nous investissons donc pour l'avenir de la commune, car c'est une exigence. Et dans le même temps, depuis cinq ans, nous connaissons des baisses très importantes de recettes et plus spécialement des dotations d'État. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons, à vous particuliers, que vous habitiez Gouenou ou pas d'ailleurs, à vous entrepreneurs, de faire le choix de réorienter en partie votre impôt national, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, de le réorienter ici vers l'investissement local, concret, visible. En faisant cela, vous pouvez tout d'abord avoir une déduction fiscale et ensuite vous contribuez réellement à de l'investissement local utile au bénéfice aussi des entreprises du bâtiment et des travaux publics et de l'emploi finalement qui n'est pas délocalisable. Dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma directeur des équipements sportifs, la ville de Gouenou va mener une opération de construction d'un équipement polyvalent au stade du Crâne. Le programme de cette opération est le fruit d'une concertation entre les associations utilisatrices, les services municipaux et les élus. Une équipe de maîtrise d'œuvre a été retenue et c'est l'architecte Claire Cormier qui nous a fait la meilleure proposition. Cet équipement aura pour vocation de remplacer et rassembler en un lieu unique l'usage d'une partie des équipements devenus vétustes, à savoir un local de rangement, des vestiaires sanitaires, un club à ouse en préfabriqué et un local buvette. Ce projet prend en compte les différentes demandes des associations résidentes. Le football club de Gouenou compte actuellement 380 adhérents et le club des Blédor a aussi 250 licenciés. Mais c'est également un équipement qui pourra être mis à disposition de l'ensemble du tissu associatif guénousien. Il est impératif de mutualiser au maximum les équipements municipaux. Ce bâtiment sera construit sur deux niveaux. L'architecte Claire Cormier a bien pris en compte nos demandes et au rez-de-chaussée, on retrouvera quatre vestiaires afin d'accueillir les équipes de foot notamment, vestiaires arbitres, vestiaires également pour le club des Blédor. Ensuite, une buvette où le public pourra être accueilli également lors des rencontres et des matchs de foot. A l'étage, un club à ouse modulable permettant d'organiser des moments de convivialité mais également des réunions, des assemblées générales pour l'ensemble de nos associations guénousiennes. La particularité de cet étage, c'est qu'il sera équipé de nombreuses baies vitrées de manière à avoir une vue plongeante d'un côté sur le terrain d'honneur du foot et de l'autre côté sur le terrain en synthétique et également sur la piste d'athlétisme. Je rappelle également que cet espace répond à l'attente des jeunes, des enfants, des scolaires qui viendront de plus en plus utiliser nos équipements municipaux et cet espace permettra de les accueillir dans les meilleures conditions. La méthode a été la concertation évidemment avec non seulement l'association du football club de Gounou mais aussi les blé d'or. Et je dirais, ça a permis de faire, après plusieurs réunions du moins, puisque je ne sais même pas si on n'en a pas eu 4, 5 ou 6 réunions, ça permet de faire émerger évidemment ce magnifique ensemble qui permettra, je dirais, de voir les deux terrains, c'est-à-dire le terrain en herbe et le terrain synthétique de la fameuse salle de réunion. C'est vrai que les bâtiments qu'on avait, que ce soit le club à ouse qui date depuis 30 ans, je dirais les vestiaires qui datent de 30-35 ans si je ne me trompe pas, sur lequel on faisait des réflexions régulières. Et à la fin, voilà, c'était un bâtiment qui était complètement désuète. Même certains bâtiments, on ne les touchait même plus parce qu'il y avait de l'amiante. Voilà, je pense qu'à un moment, on est arrivé au bout de ces bâtiments. La vétustée était telle qu'il fallait les changer. Les salles que nous utilisons actuellement au bouleau de Rome sont devenues obsolètes. Nos effectifs ont fortement augmenté ces dernières années puisque nous sommes 260 et nous avons aussi une école d'athlétisme qui se crée. Donc il fallait avoir un nouvel espace, qui nous permettent de nous réunir et aussi d'offrir de nouvelles activités. En fait, il y aura deux clubs qu'on pourrait appeler résidents, à savoir le football club de Gouinou et les Blédors. Mais il est évident que les salles doivent être à la disposition de l'ensemble des associations gouinousiennes qui ont aussi besoin de se rassembler pour des moments de convivialité. Merci. 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 Merci.